Je suis Christine Matera, infirmière puricultrice, cadre de santé, et j'ai été ces dernières années responsable d'un institut de formation et de soignée. Catherine Délio, intervenante extérieure en éthique au sein du même institut que Christine Matera. Nous avons avec les équipes de formateurs toujours inscrit le travail sur la pudeur au cœur du dispositif pédagogique. La pudeur de l'autre, patient, résident, quel que soit son âge, ses origines, mais également la pudeur du soignant, et ici ce sont des futurs professionnels, souvent questionnés, bouleversés par les soins réalisés. Chaque retour de stage fait l'objet d'une séance de travail où les apprenants peuvent exprimer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, appris. Juste après le premier retour de stage, lors du parcours de formation, ils sont invités à rédiger un texte décrivant la première toilette qu'ils ont effectuée. Nous avons recueilli pour la première partie de cet ouvrage une vingtaine de récits d'élèves et de soignants. Ces récits révèlent combien leur propre pudeur est mise en jeu dans la relation avec l'autre, et leur richesse permet d'explorer, de mettre en mots, multiples situations de soins. En seconde partie de cet ouvrage, des sociologues, anthropologues, philosophes, psychologues reconnus, explorent la pudeur du point de vue des sciences humaines. L'originalité de notre démarche, c'est justement et précisément d'aborder la pudeur des soignants, et notamment l'épreuve de leur propre pudeur lors des premières toilettes. Sur un plan pédagogique, l'écriture des récits de toilettes permet aux étudiants d'identifier les freins et les ressources, et leurs ressources d'ailleurs, en situation de soins. La dimension inédite de l'ouvrage, c'est de faire valoir l'expérience des apprenants et de soignants comme savoir expérientiel qui puisse ensuite servir de matériel pédagogique pour d'autres formateurs et enseignants, qui pourraient travailler avec leurs élèves, le rapport qu'ils ont à leur propre pudeur, lors des stages. Cet ouvrage collectif est donc destiné à tout formateur des métiers de la santé, et tout professionnel accueillant des élèves et des étudiants en stage. La première toilette, c'est quelque chose que, d'après mon expérience, les étudiants appréhendent beaucoup. Mais jusqu'alors, c'était resté dans le non-dit. Et en fait, la première toilette, pour chaque étudiant, enfin je pense, ou pour beaucoup, c'est comme une épreuve initiatique, c'est le moment où on se confonde à la pudeur de l'autre, à sa propre pudeur, et où, dans le fond, on devient un soignant. Alors ce livre permet aussi de faire entendre la voix des femmes, parce que c'est souvent, pour la plupart des femmes, des aides-soignantes, des femmes que l'on n'entend jamais. Et ces femmes parlent de choses que l'on veut aussi cacher, c'est-à-dire membres amputés, sexualité, sel, quoi d'autre. Enfin, beaucoup de choses, des choses qu'on ne veut pas entendre. Des corps vieillis, par exemple, etc. Et justement, dans ces récits de toilettes, c'est ce dont elles nous font part. Alors ce livre a aussi une valeur politique, et cette valeur politique, c'est précisément de faire entendre la voix de ceux que l'on n'entend pas, des femmes que l'on n'entend pas, qui parlent de choses qu'on ne veut pas entendre. Les auteurs qui se sont associés à ce projet se sont portés présents auprès des récits des aides-soignantes, pour faire entendre leur voix, pour faire entendre la voix de ces femmes et de ces quelques hommes qui, tous les jours, notamment lors de la toilette, sont les garants de la dignité de leurs patients en étant garants du respect de leur pudeur. Et en étant garants du respect de leur pudeur et du respect de leur dignité, ils sont donc garants de leur humanité.